Chers Courneviennes et chers Courneviennes, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que malheureusement la pandémie continue à frapper durement. Et donc je ne peux que vous appeler à adopter ces gestes de prudence indispensables pour éviter que la catastrophe prenne une ampleur encore plus dramatique pour vous, pour vos proches. C'est cet engagement sur lequel on est complètement mobilisé au sein de la municipalité avec tous les services publics pour que vous puissiez compter sur nous, pour que nous puissions continuer à vous apporter tous les actes de solidarité indispensables. C'est d'ailleurs ce que vous trouverez dans le regard qui vient de sortir avec les services que nous avons redimensionnés pour être dans cette dynamique et mobiliser tous les personnels municipaux au service des exigences particulières pour l'école, pour les démarches administratives, pour la solidarité. De ce point de vue-là, je voudrais souligner combien le personnel municipal est exemplaire dans son engagement pour être à votre service, à vos côtés et ainsi éviter qu'à la dureté de la vie déjà existante s'ajoute encore la dureté de cette épreuve. Hier, au bureau municipal, nous avons pris des mesures fortes pour renforcer notre action de solidarité. Après avoir mis en place dans des enveloppes des masques tissus pour les enfants des écoles, nous avons décidé de débloquer 200 000 euros pour construire des solidarités en direction des familles les plus fragiles, mais aussi en direction de nos aînés qui sont souvent les premières victimes, y compris dans l'isolement que cette situation fait naître. Mais aussi, nous l'avons découvert avec les jeunes qui sont souvent livrés à eux-mêmes, qui rentrent dans la vie dans une situation, dans une société particulièrement anxiogène avec encore plus de difficultés. Nous avons également décidé de débloquer des moyens supplémentaires en direction des classes sportives pour faire en sorte que ces associations sportives qui sont des terreaux des politiques de solidarité, d'épanouissement de notre ville, tout cela puisse continuer à vivre, à être à vos services. En même temps, nous avons décidé de réinterpeller l'État pour que dans ces plans d'urgence dont il nous parle en permanence, avec ces dizaines et des dizaines de milliards, il y ait aussi des choses pour les quartiers populaires, pour des villes populaires, pour des populations comme nous les connaissons à la Courneuve, parce qu'on ne peut pas avoir de solidarité ségrégative, il faut que partout la solidarité se conjugue, et c'est l'ambition que nous avons décidé de porter dans une lettre avec plusieurs maires au niveau du président de la République. Nous voulons vous dire combien dans tout ce mouvement, cette volonté de travailler ensemble peut être porteuse de perspectives. Nous allons tout faire pour que ces fêtes de Noël soient des fêtes solidaires, malgré cette situation, et que l'espoir revienne pour toutes et tous, d'autant qu'on apprend que les scientifiques qui travaillent énormément sont dans une approche d'un vaccin qui, là aussi, peut rouvrir l'espoir. Alors, serons-nous les coudes, créons les conditions de travailler de façon responsable ensemble pour pouvoir rouvrir l'espoir pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie.